Nous allons parler de Moïse. Moïse était avec le peuple d'Israël, avec Aaron, Joshua et les autres. Un moment, il a été appelé par Dieu sur la montagne de Sinaï. Moïse monta et Moïse resta dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir les tables de la loi. Alors, Moïse était face à face avec l'éternel. Il était confronté à la présence et à la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'après 40 jours, quand il descendit de la montagne, la gloire de Dieu était retombée sur son visage. D'être enceinte que son visage rayonnait, son visage dégagé de la lumière, le peuple ne pouvait pas résister devant cette lumière qui émanait du visage de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait résidé, avait trouvé demeure, ou était, ou avait demeuré dans la présence de Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, il y a un mystère qui s'opère. Il y a un mystère de l'identification. Il y a un mystère où nous absorbons même la substance de Dieu dans notre vie. Dieu se manifeste dans le domaine de la puissance dans deux dimensions seulement. La première dimension, c'est la dimension du feu. Le feu qui se trouve derrière moi. Car votre Dieu est un feu dévorant. Il a marché avec Israël comme étant la colonne de feu. Il a apparu sur la montagne comme étant le feu. Le peuple d'Israël ne pouvait même pas saisir. Ces grands feux qui descendaient, la montagne était ébranlée avec des tremblements de terre. Il a apparu à Moïse comme étant l'ange de l'éternet dans le broussin ardent qui se consumait le feu. Et il manifeste son jugement dans le feu. Dans les domaines de la puissance, il n'y a que deux dimensions où l'éternet se manifeste. Il se manifeste comme étant le feu. Et il se manifeste également comme étant la lumière. Mais je parlerai pendant trois sessions de la dimension du feu seulement. D'abord, quand Moïse regardait, contemplait le feu, ce feu-là s'est déversé sur lui. Il absorbait cette substance du feu. Un autre exemple simple. Quand tu prends un métal, ou je dirais un morceau de fer, tu les jettes dans le feu. Après un moment, quand la température du feu va atteindre un certain degré, le fer et le feu deviendront un. Et plus le fer demeure dans le feu, il change d'état. Il change d'état. Il quitte l'état solide pour devenir liquide. Vous voyez cela dans plusieurs reportages des sudérurgies, des forgerons, qui, je dirais, sont en train de chauffer le fer. Et le fer, plus il est dans le feu, il, je dirais, le mot exact. Il fusionne exactement. Il fusionne avec le feu. Il devient un avec le feu. Il devient liquide. Tu ne pourras plus distinguer le fer d'avec le feu. Et toute personne qui touchera ce morceau de fer sera consumée par le feu. Pourquoi ? Parce que le feu et le fer se sont fusionnés et deviennent un. Tu ne pourras plus distinguer le fer d'avec le feu. Parce qu'ils fusionnent et ils deviennent un. C'est le mystère que Moïse a expérimenté. Un homme est de l'Ancien Testament qui est entré pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Qui a absorbé la substance de Dieu. En sortant, le peuple ne pouvait plus voir son visage parce qu'il émanait de lui une lumière, une gloire de son visage. Il y a aussi un autre exemple. Jésus-Christ, le deuxième Adam, étant sur la montagne de la Transfiguration. Il était en train de prier. Il était entré dans la présence de Dieu. Tout d'un coup, il a fusionné avec le Père. La gloire qui émanait de lui. La Bible dit qu'il est devenu brillant, éclatant, plus lumineux que le soleil. Que le disciple ne pouvait plus le regarder en face. Ses habits devenaient des verres blancs comme neige. Il rayonnait pourquoi ? Parce qu'il avait fusionné avec le Père. C'est le même mystère qui se passe quand un enfant de Dieu entre dans la présence de Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je vais l'expliquer dans deux minutes. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, plus nous avançons dans l'intimité avec Dieu. Quand tu pénètres dans l'intimité avec Dieu, tu deviens comme ce morceau de fer qui est entré dans le feu. Plus la température augmente, plus le fer s'est dissous. Le fer change d'état, devient liquide et fusionne avec le feu. Deviennent un avec le feu. C'est le même mystère qui se passe quand nous entrons dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de la prière. Je ne parle pas d'un moment de prière. Je parle d'un moment de dévotion, d'un moment d'intimité et d'un moment de communion avec Dieu.